On appelle ça le pitaya ou le fruit du dragon. Il se cultive aujourd'hui au Sénégal grâce à la persévérance d'un Guadeloupéen, Pierre Séjour. Il s'est installé à Sindia, à une heure de Dakar. Il est arrivé en 2005 pour des missions d'expertise dans le domaine apicole, puis s'est lancé dans un projet d'agritourisme qui n'a pas abouti. Des expériences qui l'ont rapidement mené vers la culture du pitaya. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est la plante qu'il faut, qui non seulement a une très très forte valeur ajoutée, qui est censée amener un certain nombre de solutions par rapport au problème d'eau que l'on trouve au Sénégal. Donc la question de la rareté de l'eau et la question de la salinité des eaux. C'est sa troisième année de production. L'année dernière, il a récolté près d'une tonne de pitaya. Mais avant de récolter, il faut procéder à une opération complexe, la fécondation. Le geste technique, c'est la récupération du pollen sous les étamines, donc une petite poudre blanche, et que l'on va mettre dans la trompe. C'est le pistil. Et deux heures après, ma fleur est fécondée et le fouille va apparaître ici. Ici, on est en compétition avec les abeilles. Les abeilles arrivent très tôt le matin et récupèrent tout le pollen. Dans quelques semaines, ce petit bourgeon pèsera autour de 300 grammes. L'exploitation en est à ses débuts. Pierre expérimente, avec l'aide de Claude, qui a tout de suite adhéré à son projet. Tiens, tu vois, regarde, ça continue à fleurir. Il m'a transmis un peu les connaissances qu'il avait, les expériences qu'il avait, parce qu'il faisait le pitaya en Guadeloupe. Et il m'a transmis ses connaissances, et avec un peu le background que j'ai en tant qu'ingénieur, donc j'ai poussé un peu à travers les recherches. L'entrepreneur guadeloupéen n'a pas perdu de temps. Il a même créé une coopérative pour organiser la filière. Mais pour lui, faire des bénéfices n'est pas une fin en soi. Moi, je ne suis pas dans du business. Je suis plus un peu comme un agent de développement, et je fais beaucoup de choses au titre de la solidarité. Je suis très, très fier. C'est un peu comme une mission. Pierre a toujours rêvé de s'installer en Afrique, mais il reste attaché à la Guadeloupe, où il se rend le plus souvent possible.